Je pense que l'accroissement des dépenses de santé est inéluctable parce qu'en fait effectivement il y a innovation tant dans la médecine qui guérit, curative, palliative, préventive et même prédictive puisqu'on peut être amené à trouver les maladies à l'avance qui vont survenir. Il faut se réorganiser pour y faire face. Cette dépense elle est productive parce qu'en fait c'est de l'investissement pour la santé de tous. Tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit donc il faut s'organiser pour y répondre. Peut-être il faut accroître les recettes, voir comment participe toute la collectivité. Le droit à la santé est fondamental, c'est un droit de l'homme. Donc il est logique que la communauté, la collectivité, les citoyens, les usagers, les professionnels, les politiques qui nous représentent, s'en emparent, décident qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour tout le monde. Probablement il faut investir de façon différentielle entre les populations. Tout le monde n'a pas le même accès à la santé, y compris prévoir des hélicoptères pour des zones plus lointaines. C'est un exemple très pragmatique. Mais probablement il faut réfléchir tous ensemble et se dire que la santé c'est un droit et ça reste un droit auquel on répond de façon solidaire. Le risque évoqué aujourd'hui, c'était la santé pour tous. Est-ce que c'est une réalité ? Et comment permettre à chacun d'accéder aux soins dont il a besoin sur l'ensemble du territoire et des soins de qualité ? Je crois que ça veut dire que d'une part il faut dépenser de manière plus juste, plus efficace. Il faut organiser notre système de soins pour qu'il puisse s'adapter à l'innovation. Et en fait, c'est mettre notre système de santé, notre système de soins en capacité de se réformer en permanence, non pas à travers des grandes réformes, mais des réformes continues. Sans oublier le fait qu'il faut aussi peut-être jouer davantage sur notre hygiène de vie, une hygiène de vie qui nous permet d'éviter peut-être beaucoup de maladies, beaucoup de syndromes chroniques, ou au moins les retarder. Je crois que c'est aussi, en se comportant peut-être autrement avec le système de soins, se montrer solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada